Je voulais avoir votre avis sur le programme présenté hier par Emmanuel Macron. Quelle est la mesure qui vous, vous a fait le plus bondir ? Celle qui m'a fait le plus bondir, c'est cette affaire de RSA. C'est l'idée d'obliger les allocataires du RSA à travailler en échange. Parce que la réalité, c'est qu'en faisant ça, on dévalorise le travail. Normalement, un travail, ça débouche sur un salaire, pas sur une allocation RSA. Et donc, je pense que la crainte que tout cela peut susciter, c'est que demain, des activités qui sont faites par des gens qui travaillent et qui ont un salaire en échange de ce travail, elles soient faites demain par des allocataires du RSA. Et finalement, je trouve que tout ça dessine une société dans laquelle on met en concurrence les gens entre eux. On met en concurrence l'allocataire du RSA avec le SMICAR. Et moi, je n'ai pas envie de vivre dans une société comme celle-là. C'est la même chose pour les enseignants et donner la prime au mérite ? Oui, et puis par ailleurs, vous savez, je connais beaucoup d'enseignants. C'est un milieu dont je viens. Les enseignants, de manière générale, ils ont beaucoup de mérite. Parce que quand on est enseignant, on est à Bac plus 5 et on démarre sa carrière à 1600 euros net. Et je pense que ce n'est pas très digne de la sixième puissance économique du monde de traiter les enseignants comme ça. Je lisais votre programme et c'est vrai que c'est un programme à l'ancienne, avec des mesures du type nationalisation des banques, 500 000 nouvelles emplois dans le public. Et je me posais une question toute bête. Dans quel pays au monde, le système que vous souhaitez mettre en place marche ? Ou dans quel pays au monde, il a marché dans l'histoire du XXe siècle ? En France, il a marché. La sécurité sociale, qui est un grand acquis social grâce aux communistes au sein du général de Gaulle, ça a marché. Et ça marche d'ailleurs encore. La sécurité sociale, nous sommes d'accord, mais ce n'était pas le régime. C'est un plan global que vous mettez en place. Ce que je vous dis, c'est qu'en France, les nationalisations, l'augmentation des salaires, la sécurité sociale, le statut de la fonction publique, ce sont des choses qui ont fonctionné. Regardez la logique de mise en concurrence qu'on a généralisée ces dernières années, dans le domaine de l'électricité. Vous trouvez que ça marche ? Quand vous voyez l'explosion des tarifs, le fait de confier des missions de services publics aux privés, vous trouvez que ça marche ? On peut se rejoindre sur certains points. Vous avez vu par exemple, mais moi je ne dis pas qu'il faut tout nationaliser. On peut se rejoindre sur certains points. Je suis d'accord avec vous, par exemple, sur la SNCF, entendre que c'est un monopole naturel, j'entends cela. J'entends cela. Mais ma question était plus globale. Mais par exemple, dans le domaine de l'énergie, ça marchait mieux quand il y avait une entreprise publique avec un monopole public. Et le choix qui a été fait de privatiser et surtout de rentrer dans une logique de mise en concurrence, pour le consommateur, je ne parle même pas des salariés du secteur, mais pour le consommateur, ça n'a pas été bénéfique du tout. Je retiens que vous n'avez pas quand même répondu à ma question. Non, mais si, ce que je vous dis, c'est que... C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un pays, quand même un pays, on se dirait, tiens, il faut faire ça. Nous ne disons pas qu'il faut tout nationaliser. Nous disons au contraire qu'il faut aider davantage les petites entreprises. Nous proposons d'ailleurs une banque publique avec des prêts bonifiés pour les petites entreprises. C'est-à-dire, en gros, si on vous prête 100, vous n'aurez qu'à rembourser 80. Donc, aider les petites entreprises, bien sûr. Retrouver la maîtrise publique dans un certain nombre de secteurs aussi. C'est ce que nous proposons. Je crois que c'est un programme qui est au contraire très équilibré. Puis vous savez, vous avez vu quand même hier le scandale avec McKinsey, avec toutes ses boîtes. Donc, le fait de tout confier aux privés, y compris des missions de services publics, ce n'est pas bon et ça n'apporte pas de positif pour les gens. – Autre point, la retraite à 65 ans que propose donc Emmanuel Macron. Fabien Roussel lui propose une retraite à 60 ans à taux plein. Tous les pays européens allongent la durée de cotisation pour la retraite. Comment vous faites pour financer ça ? On n'arrête pas de nous dire que la dette explose, qu'on arrête de distribuer à tout. Va comment vous faites ? – D'abord, avant d'être un problème comptable, avant d'être un problème financier, c'est une question de projet de société. Aujourd'hui, l'espérance de vie en bonne santé d'un ouvrier, c'est 59 ans. Et donc, on est en train d'expliquer à un ouvrier qui a une espérance de vie en bonne santé de 59 ans, qu'il va devoir travailler jusqu'à 65 ans. – Alors, on pourrait imaginer pour certaines professions, pour ceux qui ont commencé plus tôt à travailler. Vous, vous proposez 60 ans pour tout le monde ? – Oui, bien sûr, mais d'ailleurs, j'ai écouté attentivement ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. Hier, Emmanuel Macron ne prend aucun engagement sur la question de la pénibilité. Et il ne dit pas, par exemple, qu'un ouvrier pourra partir en retraite plus tôt. – Ça fera l'objet de discussion. – Il dit, ça fera l'objet de discussion. Mais enfin, d'abord, on décide que c'est 65 ans pour tout le monde, et puis après, on envisage des exceptions. Et puis surtout, vous savez, quand on a mis en place la sécurité sociale en 45, dans un pays qui était ruiné, on n'a pas commencé par se demander combien ça coûte. On a commencé par se dire, voilà ce dont on a besoin pour remonter le pays. Et ensuite, on a trouvé les moyens financiers derrière. Donc, j'en reviens à la proposition de Fabien Roussel. Oui, nous sommes favorables à la retraite à 60 ans, avec, évidemment, derrière un financement. Ça coûte 40 milliards d'euros. Et donc, ça suppose, par exemple, d'arrêter de baisser les cotisations sociales. C'est-à-dire que ces dernières années, on n'a pas arrêté de baisser les cotisations sociales. Et ensuite, on nous dit, il n'y a plus d'argent pour la sécurité sociale. Ben forcément, si vous videz les caisses, parce qu'il n'y a plus de cotisations qui rentrent, inévitablement, il y a un problème de financement derrière. Eh bien, qu'on coupe le robinet, qu'on arrête de baisser les cotisations, qu'on fasse rentrer des cotisations sociales nouvelles. Et ça nous permettra de financer la retraite à 60 ans pour tout le monde. La gauche est en grande difficulté aujourd'hui. À chaque fois qu'elle a gagné, c'est quand, lorsqu'elle était unie en 80 avec le programme commun, la gauche plurielle avec Lionel Jospin. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon, de Philippe Poutou, de Nathalie Arthaud ou de Yannick Jadot ? Pas mal de choses. Et je pense d'ailleurs que depuis le début de cette campagne, Fabien Roussel a fait entendre une différence. Au fond, une gauche populaire et républicaine, une gauche qui défend... C'est-à-dire que Mélenchon n'est pas dans la gauche républicaine ? Ça veut dire que Fabien Roussel, sur les questions de la République, sur les questions de la laïcité, sur la question de la sécurité, de la tranquillité publique, qui sont des questions essentielles pour les classes populaires, Fabien Roussel, il a dit des choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez parfois séduit un public conservateur qui est venu écouter avec intérêt ce que disait Fabien Roussel. Mais bien sûr. Sur ces thèmes-là que vous venez de dire. Et vous savez, moi je ne mets pas les gens dans des cases. Et je n'aime pas qu'on mette des étiquettes sur la tête des gens. Il y a beaucoup d'électeurs qui ont voté un coup à gauche, un coup à droite, un coup se sont abstenus. Et on assume, avec Fabien Roussel, de s'adresser aux gens sans les classer de telle ou telle manière. Ils viennent s'ils veulent, en fonction de ce qu'on propose. Et je pense que si tout le monde faisait ça, on permettrait de réduire l'influence de l'extrême droite. Parce que je connais beaucoup de gens, d'ouvriers, d'employés, qui ont pu voter à gauche et qui se sont tournés vers l'extrême droite parce qu'on ne parle plus de leur sujet de préoccupation. Et c'est ce que fait Fabien Roussel, et il a raison de le faire, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira, et qu'on redonnera des couleurs à la gauche. Pas une gauche qui fait la leçon, pas une gauche qui fait la morale, mais une gauche qui cherche à régler les problèmes des Français modestement et humblement. Alors Fabien Roussel qui est crédité de 3,5% d'intention de vote dans notre sondage BVA pour RTL. Jean-Luc Mélenchon est à 13%. Si on additionne les deux, ça fait 16,5%. Est-ce que ce n'était pas un moyen pour la gauche justement d'accéder au second tour ? Ce matin d'ailleurs Fabien Roussel disait, moi au second tour je voterais Mélenchon de façon systématique, etc. Pourquoi dès le premier, vous ne regrettez pas un peu ? Mais parce que les gens qui votent pour Fabien Roussel au premier tour, ils ne voteraient pas pour Jean-Luc Mélenchon. Y compris d'ailleurs des gens qui ont pu voter pour Jean-Luc Mélenchon par le passé, n'ont pas envie de reglisser le même bulletin dans l'urne. Parce qu'ils considèrent que le vote qu'ils ont eu en 2017, il n'a pas été utile. Et ce que nous essayons de faire justement avec Fabien Roussel, c'est de recréer une gauche populaire, une gauche républicaine, cette gauche qu'on a un peu perdue de vue ces dernières années, mais à laquelle je crois Fabien Roussel redonne corps. Et moi ce que je dis aux électeurs, c'est, plus vous nous donnerez de la force au premier tour, plus cette gauche-là, elle pourra se faire entendre dans les années qui viennent. Et je pense vraiment qu'on en a besoin. Merci beaucoup Yann Brossin. Merci à vous. Et bon courage. C'était un plaisir. Et évidemment, bonne chance pour cette campagne. Le 10 avril, on est à combien ? Trois semaines. Trois semaines. Oui, 25 jours. Exactement. 25 jours, puisque c'est dimanche et que nous sommes vendredi. Il est 12h59, Madame Portulé.